Dans les laboratoires du monde entier, se joue actuellement une course à l'échelle subatomique. Chez Google, chez IBM, chez Microsoft, des chercheurs veulent contrôler des particules quantiques comme des photons, des électrons ou des atomes pour en faire un ordinateur surpuissant. Sa promesse ? Révolutionner le monde des supercalculateurs, et notamment en ayant par exemple la capacité de craquer les codes qui protègent tous les échanges sur Internet au niveau mondial. En France, 5 start-up ont été sélectionnées par le gouvernement pour être financées et fournir un ordinateur quantique capable de rivaliser avec les meilleurs. Alors, cet ordinateur quantique français est-il enfin prêt ? L'une d'entre elles nous a ouvert les portes de son usine à Massy, en région parisienne. Bienvenue dans l'usine quantique de Candela. Donc ici, on va intégrer, assembler, et puis opérer les ordinateurs quantiques photoniques qui sont développés ici. Photoniques, car ces ordinateurs utilisent le photon comme particules élémentaires. Ici devant vous, vous avez un ordinateur à 6 qubits, qui est aujourd'hui en ligne et qui implémente des calculs aujourd'hui pour les utilisateurs de Candela sur le cloud de Candela. On va avoir un laser, on va avoir beaucoup d'électronique et aussi une puce photonique qui est un peu le processeur optique qui va pouvoir être adapté pour implémenter n'importe quel calcul donné. 6 qubits, c'est l'état de l'art pour la partie photonique, la stratégie photonique. C'est assez pour démontrer des cas d'usage. C'est la partie si intéressante, c'est qu'on montre qu'on sait contrôler la technologie. Évidemment, on veut aller à plusieurs centaines, plusieurs milliers de qubits dans le futur et c'est ce qu'on travaille aussi. De l'extérieur, cette baie d'ordinateur a l'air assez classique. Mais lorsqu'on se penche à l'intérieur, des composants optiques sophistiqués se révèlent. Lentilles, lasers, fibres optiques, ils jouent ici le rôle de circuits électroniques habituels. Mais les calculs se font avec des photons. Ces photons qui sont les bits quantiques de Candela. Contrairement aux bits classiques, qui fonctionnent comme un interrupteur à deux valeurs, 0 ou 1, les bits quantiques peuvent prendre une multitude d'états entre 0 et 1. C'est le principe de superposition quantique. Avec 6 bits classiques, un ordinateur peut créer 64 combinaisons, 2 à la puissance 6. Mais il ne peut calculer qu'avec une seule d'entre elles à la fois. Avec 6 bits, en revanche, un ordinateur quantique peut directement calculer avec plusieurs combinaisons simultanément. Ce parallélisme permet aux ordinateurs quantiques d'explorer une multitude de solutions en un instant. Ces ordinateurs quantiques ont un petit nombre de qubits. Dès lors qu'on sera capable de fabriquer des ordinateurs quantiques avec plusieurs dizaines, voire centaines de qubits logiques, on va rentrer dans un régime où, effectivement, là, on ne pourra plus reproduire ce comportement avec des ordinateurs classiques. Cette technologie, l'ordinateur quantique, va également avoir un impact sur tous nos systèmes d'information, que ce soit la cryptologie, la crypto-analyse, mais ensuite le développement de nouvelles technologies dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la pharmacie, et puis dans des domaines un peu plus sensibles, on pense notamment au domaine de la défense. Augmenter le nombre de qubits est donc un enjeu crucial. Dans leur laboratoire, les ingénieurs préparent déjà l'étape suivante, un calculateur à 12 qubits. Pour passer de 6 à 12 qubits, on va évidemment multiplier le nombre de composants, mais aussi travailler sur la qualité de ces matériaux pour éviter de perdre des photons. Il est assez facile de perdre des photons, on va avoir les matériaux les plus transparents possibles, tout ce qui est fibres optiques, composants, puces photoniques. Et donc ici, l'idée, c'est d'augmenter les efficacités. Donc avant de les fabriquer, on va les implémenter pour l'instant en espace libre, et on va tester l'architecture avec quelques photons pour ne pas les perdre. Le principal problème, c'est la perte des photons. Donc c'est vraiment l'absorption ou le fait que les photons ne soient plus là, quand on les attend. Sachant qu'en mécanique quantique, on n'a pas forcément le droit de cloner de l'information telle quelle, mais on est capable de faire de l'intrication sur plusieurs photons, plusieurs spins. Et grâce à ça, si on en perd quelques-uns en cours de route, c'est pas grave parce que l'information sera quand même stockée sur les particules qui restent. L'intrication quantique est une propriété qui permet à deux particules d'être liées entre elles, quelle que soit leur distance. Théorisée pour la première fois en 1935 par Albert Einstein, il aura fallu attendre les années 1980 et l'expérience du physicien français Alain Spee pour la démontrer. Il reçut pour cela le prix Nobel de physique en 2022. Et chez Candela, la production des photons intriqués se fait sur ce petit composant, un générateur de photons uniques. Il est le point de départ du calcul quantique. Toute la difficulté est de générer un photon par un avec une très bonne cadence, une très bonne pureté. On a augmenté les capacités d'extraction de la lumière à travers ces matériaux pour pouvoir en fait avoir les sources de photons les plus efficaces au monde. Cette technologie, beaucoup nous l'envie. C'est une technologie unique sur laquelle on est très fiers. Aujourd'hui, qui nous permet d'avoir des ordinateurs quantiques de plusieurs dizaines de cubits. La fabrication de ces générateurs de photons se fait à quelques kilomètres de leur usine, dans les salles blanches de l'IPVF, l'Institut photovoltaïque de France. C'est ici qu'on les construit, ces composants. Ça s'appelle des sources de photons uniques. Et on construit ça avec des boîtes quantiques. Donc c'est des tout petits objets nanométriques. Et on peut utiliser les différents états quantiques de cet atome. Quand il repasse dans l'état élémentaire, il nous renvoie un photon. Et nous, on essaie de capturer ce photon pour après l'envoyer dans les ordinateurs quantiques photoniques que l'on construit. Donc les points qui brillent, que vous voyez à l'image, ce sont des boîtes quantiques. Donc c'est des tout petits îlots de matière qui ont une taille d'environ 40 nanomètres. Donc là, par exemple, je vais aller me centrer sur une boîte quantique et on peut ensuite voir le spectre d'émission de la boîte. On voit que c'est un spectre d'émission qui a un pic très fin, ce qui veut dire que la longueur d'onde est très bien définie. On arrive à les positionner sur l'échantillon et après construire ce pilier autour des boîtes quantiques pour créer cette source de photons uniques et rediriger l'émission vers le haut. Les piliers en question sont des structures micrométriques qui vont produire les photons uniques. Ils sont fabriqués sur des semi-conducteurs, couche par couche, en suivant une recette précise. Un secret bien gardé. Ouais, c'est joli. Donc là, on voit l'ensemble d'une puce qui fait quelques millimètres de largeur et de longueur. Ce qu'on voit aussi là-dessus, c'est en fait plein de piliers qui ont été fabriqués sur cette puce. Donc dans chacun de ces piliers, il y a une boîte quantique qui sert d'émetteur. Et afin d'évaluer leur performance, ils sont mesurés au microscope électronique à balayage au C2N. Cette machine est sous vide. L'échantillon rentre là-dedans avec un petit système de transfert automatisé. Donc là, on voit toute la puce qu'on avait regardée tout à l'heure au microscope optique. En fait, on va pouvoir zoomer non seulement pour garder un pilier dans le détail et puis vraiment le détail de sa géométrie. OK, donc là, on est vraiment au plus près du qubit. Ça, c'est vraiment ce qui génère le photon unique. La boîte quantique, elle est cachée à l'intérieur de ce cylindre. J'ai l'impression que tu as quand même mieux contrôlé la verticalité aussi là-dessus. Donc ça, c'est la nouvelle recette ? Oui, ça, je pense que c'est la dernière recette. Les fois, on se rend super droit. Mais comment font les ordinateurs de Candela pour effectuer leurs calculs ? Pour mieux comprendre, retour à l'usine avec Nicolas Marin pour découvrir l'architecture de leur système. Je te prends la maquette. Ce dispositif semi-conducteur va pouvoir émettre les photons uniques, donc les qubits photoniques, à l'intérieur de cette fibre optique qui va ressortir du cryostat pour être manipulé sur un processeur optique et implémenter le calcul voulu par un utilisateur. Le processeur optique est donc le cœur de l'ordinateur quantique, le point où convergent tous les photons. Ce sont des puces basées sur du silicium. Donc là, on va vraiment miniaturiser. Ici, on va avoir l'équivalent de plusieurs milliers de composants optiques, mais on a des composants actifs dessus. Et donc ça, ça va nous permettre d'implémenter, de changer la configuration de la puce et donc de changer l'algorithme qui est implémenté dessus. C'est exactement la programmation. En fait, on a l'équivalent d'un processeur complètement entièrement programmable pour n'importe quel utilisateur. La puce photonique va donc être programmée avec des portes logiques. Où les photons qubits vont se propager pour faire le calcul. Le résultat est mesuré sur des détecteurs à la sortie de la puce photonique. À terme, cette architecture devra être démultipliée pour accueillir des centaines, voire des milliers de qubits. Selon le chercheur américain Peter Shore, avec des milliers de qubits parfaits, il serait possible de casser les clés de cryptographie moderne qui sont utilisées dans le chiffrement RSA et qui protègent les transmissions sur Internet, des paiements bancaires ou des mots de passe. Comment ? En factorisant les deux nombres premiers qui composent les clés privées de décryptage. Par exemple, si le nombre 15 est la clé publique qui sert à encoder le message, 3 et 5 sont les nombres premiers qui servent à le lire. Sauf que les clés RSA sont composées de plus de 300 chiffres. Trouver les nombres premiers qui la composent est un calcul qui prendrait plus de 16 millions d'années avec un super ordinateur classique. Mais ils seraient résolus en quelques heures seulement par un ordinateur quantique parfait. Pour l'heure, nous n'en sommes pas encore là. Mais chez Candela, ils arrivent déjà à obtenir des résultats. Même avec nos machines actuelles qui fonctionnent, qui sont disponibles dans le cloud, on a gagné le prix Airbus BMW dans le développement d'algorithmes quantiques parce qu'on a montré qu'en utilisant une technologie quantique, on était capable de générer des images de meilleure qualité, notamment pour sécuriser l'apprentissage des véhicules autonomes, ce qui est un enjeu important dans le développement des nouvelles générations de véhicules. La course à l'ordinateur quantique est bel et bien lancée. Le programme du gouvernement vise à obtenir d'ici 2032 un ordinateur quantique à 128 qubits et 2048 qubits en 2035. Des cinq startups actuellement en lice, seules deux seront retenues à la fin du programme. Rendez-vous est donc pris pour savoir si Candela fera partie des heureux élus.